Robo ninja maximal et nouvelle figurine ou fossilizer de la vague 3 Kingdom Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Transformers Warforce Cybertron Wing Finger Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter On va enchaîner très vite avec la revue Le sommaire sera en description de cette vidéo On passera en revue le mode robot, le mode squelette et les différents modes armure Car oui c'est un fossilizer qui va se décomposer en plusieurs morceaux Bienvenue à tous, n'oubliez pas en tout cas de laisser un pouce positif si cette vidéo vous plaît Et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de partir On commence tout de suite avec le packaging Wing Finger est une figurine deluxe de la série Warforce Cybertron Kingdom dans sa belle boîte orange On va retrouver à l'avant son nom Wing Finger en haut, le logo Warforce Cybertron en bas, les logos Transformers Asbro sur le côté Un bel artwork du mode squelette en plein vol de ce magnifique dinosaure Il faut vraiment que je cherche le nom avant la fin de la revue Et bien c'est un pteranodon de la famille des pterosaures Et donc ce n'est pas un dinosaure, mais à coup le pas depuis le début de la vidéo C'est une bébête qui a vécu quand même il y a bien longtemps On retrouvera sur le côté donc le double artwork Je remets ma petite boîte tranquillement, je l'avais peut-être ouvert avant cette revue Mais on retrouve l'artwork donc à l'avant du dinosaure Je vais faire l'erreur souvent dans la vidéo Sur le côté l'artwork du mode robot de Wing Finger Avec la mention Deluxe Class en bas de la boîte Il est équipé d'une de ses épées, de ses deux épées d'ailleurs sur l'artwork L'autre côté on aura le poster Warforce Cybertron Kingdom Qu'on retrouve sur toutes les boîtes Sur le dessus la référence de l'FCK25 avec le logo maximal Le logo Transformers également Au dos on retrouve donc le mode robot Le mode pas dinosaure mais pterosaure En bas en 14 étapes de conversion Avec aussi les différentes pièces qu'il constitue Pour former des armes et armures pour d'autres figurines Ici avec Trax On ouvre la boîte et on sort en premier les instructions de Wing Finger Avec le beau logo maximal et toujours la référence de l'FCK25 ici On va jeter un petit aperçu des instructions à l'arrière On a les différents modes armes et armures ici En démonstration avec Wheeljack Une autre figurine Deluxe Vac 3 Kingdom Qui sera donc une réédition mais ça c'est une autre vidéo pour un autre jour Il aura donc droit à deux modes armure et armes pour équiper Wheeljack Ou n'importe quelle autre figurine Deluxe Voyager ou Leader Class De la série de la gamme Warforce Cybertron En ouvrant la boîte en haut on a notre petit Easter Egg Des packaging Beast Wars des années 90 avec l'œil du dragon ou du reptile rouge Un œil vert d'un reptile rouge qui est sur toutes les boîtes Kingdom On ouvre la boîte sur le côté On a donc notre figurine qui est toute attachée sur un fond Golden Disk Donc si vous mettez à plat vous aurez un morceau du disque d'or Notre figurine est en mode robot comme je le disais Attention à l'arrière je les ai déjà enlevés Mais il y avait bien les accessoires qui étaient accrochés en bas Donc n'oubliez pas de les détacher Ne les jetez pas surtout Vos accessoires sont bien dans la boîte Et en plus d'un fond disque d'or Vous avez droit bien sûr à une carte collector Golden Disk disque d'or Ici une carte de la vague 3 L'Arche L'Arche qui est la troisième carte de l'Arche Et une fois révélée, une fois ouverte révèle que l'Arche se transforme en robot Autobot Arc C'est le même artoir qu'on retrouve sur la boîte de l'Arche Vous risquez également d'avoir une carte Dinobot qui devient Dynomus C'est une carte que j'ai eu dans une autre figurine ici Pour la Vactora vous risquez d'avoir une des trois autres cartes suivantes Megatron qui devient Galvatron Blackarachnia et également Dinobot Si vous voulez voir ou revoir la liste des cartes collector des trois premières vagues J'avais réalisé une vidéo précédemment Je vous remets le lien en haut à droite à cet endroit de la vidéo N'hésitez pas à vérifier cette ancienne vidéo On va commencer par le mode robot Il peut avoir un look de ninja super agile et super solide Surtout avec son viseur, avec ses épées Surtout qu'on peut positionner dans ses mains On le verra aussi que de par sa structure Il peut sembler parfois très droit à droit Comme un I de par sa structure, sa colonne vertébrale Et ce personnage ne parle pas à beaucoup de monde Vu que c'est un personnage créé pour la gamme Kingdom Plus pour la fonctionnalité du jouet Fossilizer Plus que pour être un personnage dans une série télé Mais on va voir en détail les articulations Et les comparaisons avec cette figurine Ce personnage n'a d'ailleurs pas de bureau Donc je dis souvent que c'est un ninja Mais officiellement ce n'en est pas un C'est un robot, un drone Vous pouvez dire ce que vous voulez de ce personnage Il n'a pas exactement une forte histoire A part que c'est un Maximal Le premier Fossilizer dans la gamme normal Kingdom A avoir le logo Maximal Ici le logo rouge sur le front Comme on le voit ses épées On peut les connecter différemment Pour avoir un look de mini arc D'ailleurs la majorité des Fossilizers Voient tous les Fossilizers On des armes de poing et pas des armes à feu Donc c'est une particularité de ces personnages Très peu de détails robotiques également Cachés sur cette figurine On retrouvera essentiellement des parties Des ossements, parties squelettes Sur ce personnage C'est une grande figurine de luxe Forcément je vais comparer rapidement Avec Scorponok qu'on reverra plus tard Mais c'est une bonne grande figurine Mais très fine Comme on le voit forcément ici à l'image Sans poser la figurine Comme je le disais Il a l'air d'être droit comme un I Puisqu'il a les jambes droites La colonne vertébrale droite Il a le viseur qui est ici Peut se baisser et se lever On voit qu'il y a un petit viseur bleu Peint en dessous de la visière De la tête couleur squelette Avec le logo maximal sur le dessus Il est très fin Il est squelettique Je vais forcément me répéter C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire En détail sur cette figurine Sa tête de pas de dinosaure Peut se fixer sur le bras également Il peut servir d'arme Il y a différents points de connexion Là aussi c'est plus une arme de points Qu'il va utiliser pour taper ses adversaires Il y a un petit historique Qu'on ne verra pas forcément aujourd'hui Dans cette vidéo Mais le bout de la tête révèle Une autre tête de robot Car les trois fossilizers Ont été réalisés En tête de pouvoir faire un combiner Et donc ça donne une nouvelle tête Pour utiliser les autres fossilizers Paléotrex et Ractonite Ou ici Tricranius On fera certainement une vidéo spécifique Sur cette partie de robot combiner En tout cas c'est une bonne option supplémentaire Plutôt que d'utiliser une tête de Paléotrex Ou de Ractonite pour un grand robot Au moins on a une quatrième tête Et qui est bien cachée Dans la tête de Dinosaure Côté articulation On a des articulations classiques De figurines Warforcy Bertrand A l'épaule, au coude, au poignet On a la tête qui peut tourner A 360 degrés Elle est un peu sur un ball joint On ne pourra pas non plus la tirer vers l'arrière La taille peut pivoter au niveau du milieu de la taille De par la transformation et la structure de la figurine On a ces petits ailerons Qui gênent un petit peu les morceaux d'os Qui gênent un petit peu l'articulation des cuisses En tout cas il a un double genou Ici aussi de par la structure On peut faire pivoter la jambe On peut faire pivoter les chevilles d'avant en arrière C'est la fête Ce sera une très bonne figurine A poser dans un diorama Mais toutes ces articulations vont surtout servir pour la suite Comparaison avec les deux autres figurines Deluxe Deux des trois ou quatre figurines Deluxe De la vague 3 Kingdom On a Scorponok à gauche Et l'autobot Trax à droite Scorponok était légèrement Et considéré comme plus petite Trax est de taille normale Et je mets ici Warforcy Bertrand La version Netflix de Will Jack Ce n'est pas la Kingdom Donc la peinture n'est pas exactement la même Mais en termes de taille Ça vous donne une idée Wingfinger est plutôt un grand robot Par rapport aux autres Autobots Mais plus fin Mais plus grand On reverra nos deux figurines plus tard Pour les modes Armure et Arme Enfin les modes Fossilizer et Weaponizer Comparaison avec l'autre Fossilizer maximale Qui s'appelle Tricranus Qui est un repeint de Ractonite C'est avec lui entre autres qu'on pourra faire un combiner Je vous remets le lien de Tricranus en haut à droite de cette vidéo On l'avait déjà passé en revue Comparaison avec deux Voyager Class Le Studio Series Reg Car du film 86 Ainsi que le Voyager Class Cyclonus Cyclonus De la gamme Kingdom Également de la vague 1 en début d'année Et comparaison avec le Leader Class de la vague 3 Galvatron Le Decepticon Qui pourrait très bien faire un personnage Studio Series 86 Mais c'est une autre histoire Pour les armes Sachez qu'il y a des petits pics à l'arrière des bras Où vous pourrez connecter les deux épées Pour ne pas les perdre Et simuler entre guillemets Des ailes Des ailes pour votre mode robot également Et on l'a vu tout à l'heure La tête de Dino peut De pas Dino Oh là là Peut se mettre sur le bras Ou dans le dos de la figurine C'est parti pour la transformation Transformation plutôt différente des autres Transformers Puisqu'on va enlever des parties Beaucoup de parties de ce robot sont détachables En tout cas on baisse la visière du robot On a des petits pics au niveau des bras Et des petits pics au niveau du côté de la tête Qu'on va emboîter ensemble Ça va former le bas de la cage thoracique Même du pas Dinozaur Il faut que j'apprenne à dire Pteranodon plus souvent On aligne les bras vers le bas On tourne les mains pour avoir les pattes avant du pas Dino J'y arriverai pas J'y arriverai pas dans cette vidéo On tourne les pattes avant de notre figurine dans le bon sens On réajustera au pire à la fin de la transformation En tout cas pour l'instant on aligne les pattes, les mains et les bras et la cage thoracique Et oulala on va détacher la partie en deux Détachement normal on va ensuite convertir cette partie d'abord en faisant pivoter C'est normal ça va se réemboîter après Mais on va faire pivoter donc les deux parties ici Il faut que les trous soient tous les trois alignés dans le même sens Les trois ports de connexion doivent être dessus La marque rouge doit être en dessous par rapport au robot comme ceci Au niveau des pieds on a les crives du dinosaure qui doivent être ici à l'avant Et le pied du robot à l'arrière J'espère que c'est clair en montrant les visuels Et on fait pareil des deux côtés pour que ce soit symétrique bien sûr Le pied ici du robot qui est à l'arrière de notre squelette A un trou aussi, un point de connexion Et on va donc emboîter les parties, les deux épées Qui vont former les bouts des ailes de notre pas dinosaure J'y arriverai pas Pterosaure, Pteranodon, j'ai la page Wikipédia sous les yeux Et j'y arrive pas, c'est fou pour cette vidéo En tout cas on va connecter la tête au niveau du haut de notre dinosaure De pas dinosaure, j'y arriverai pas Et on emboîte ensuite les deux parties comme ceci Le haut du personnage et le bas du personnage J'ai trouvé la parade avec personnage Et donc comme je le disais tout à l'heure On va aligner normalement les petits pieds du Pterosaure Comme ceci Il va pouvoir tenir debout là aussi Beaucoup de mouvements possibles et d'agilité Même si les modes de ce pas dinosaure vont être assez statiques Comme on le voit ici sur ce visuel On a donc un beau Pterosaure qu'on va pouvoir poser sur ses pattes arrière Et les pattes avant vont permettre aussi de mettre notre Pterosaure droit debout On a vu que la bouche du pas dinosaure Pterosaure peut s'ouvrir et se fermer On a bien sûr les yeux qui sont creux Puisqu'on a uniquement le mode squelette C'est un mode squelette ici Et pas un dinosaure Donc on a beaucoup de détails de squelette Qui sont sur tout le corps de notre figurine Très peu de détails mécaniques et métalliques Comme je le disais tout à l'heure Et forcément notre figurine a une meilleure envergure Quand les ailes sont déployées Quand la bouche est ouverte Et les pattes sont alignées Comme on le voit ici avec un petit stand Ça aide beaucoup pour le poser correctement en plein vol Et là il n'y a pas beaucoup besoin d'énormément d'articulation Puisqu'il suffit de détendre un maximum les ailes Et les pattes arrière Et le tour est joué Et la bouche peut bien sûr s'ouvrir comme on le voit ici Comme je vous disais tout à l'heure Il a une bien grande gueule Une bien bonne tête quand même Une fois qu'il a la bouche ouverte Bien sûr on ne l'a pas dit aussi Mais en détail de peinture On a du blanc cassé Et aussi de la peinture jaunie Qui est un peu partout sur le corps Et certaines parties du corps J'allais dire du squelette Mais là ça va être dur aussi d'être plus spécifique Donc on va dire surtout la tête Des trois fossilizers Du mode animal fossilizer Je pense qu'il est très standard Puisque même s'il est articulé On ne va pas forcément utiliser les articulations Pour l'exposer dans ce mode alternatif En tout cas Une de ces forces de cette figurine Va être cependant le mode fossilizer Le mode armure pour d'autres figurines On a donc des ossements qui sont ici Qui sont figés Et qui vont toujours empêcher le mouvement des ailes Mais par contre tout le long des ailes Les articulations vont permettre de plier De déployer ou de ranger La partie osseuse de l'aile Les pattes aussi ne sont pas nécessairement articulées On retrouve ici notre petit pic Notre petite tête de robot supplémentaire Qui n'a pas bougé On replie les pattes correctement D'ailleurs je ne les ai pas mis dans le bon sens A ce moment du tournage Bravo Laurent On voit un petit peu la tête aussi Vu du dessous Mais on ne va pas tout le temps le regarder de dessous Et quitte à parler d'envergure On va le comparer au leader class Grimlock De la gamme Studio Series Et il a plutôt une bonne envergure de dinosaure On espère que le Voyager Swoop Sera à peu près de la même taille Quand on l'espère Il sortira également dans la gamme Studio Series Pour cette dernière partie Et montrer les deux configurations Dans les instructions Et bien c'est très simple Il faut tout simplement démonter la figurine Pour pouvoir ensuite la réassembler En armure et en arme Donc on va enlever petit à petit Les différentes parties des ailes Les différentes parties des pattes également Les pattes arrière de notre ptérosaure On sépare notre ptérosaure en deux On écarte les bras du robot comme ceci On détache encore une partie des ailes comme ceci Ne vous inquiétez pas Puisque tout va se réassembler après C'est fait pour de toute manière On va commencer avec cette partie des instructions Wheeljack qui va avoir une sorte de marteau Et des ailes pour son mode robot à lui Et on va commencer par le plus simple On va prendre notre tête de padinosaure On va prendre ce qui nous servait De tête et de bras Pour le mode robot On va aligner ça proprement Comme on le voit dans les instructions Il y a un point de connexion sous la tête De notre pteranodon Donc comme ceci On a donc le manche Et le bout du marteau On a déjà la première partie de notre figurine On va prendre Wheeljack comme exemple Et on va prendre les petites pattes De notre dinosaure De padinosaure J'y arriverai pas Aujourd'hui c'est fou C'est de la folie Donc en général Les figurines Warforcy Bertrand Ont des points de connexion Au niveau des épaules Ou des hauts des bras Et ça va permettre du coup De accrocher ces morceaux de squelettes En haut Au niveau des bras Alors ils sont pas partout Au même endroit Puisque ici pour Trax On le voit Ils sont au dessus des épaules Pour certaines figurines Et le rendu sera pas exactement Le même Donc à vous d'ajuster D'adapter Si vous voulez Mettre ces armures Sur Trax Ou d'autres figurines Qui n'auraient pas Le port de connexion Au même endroit On met bien sûr L'arme dans la main Comme on va le constater Très vite La tête du padinosaure Est très lourde Et du coup On aura du mal A poser proprement Notre figurine Et à lui faire tenir Cette arme à la main En maintenant L'arme dans les airs Et pas au sol Comme ici Pour la dernière partie La partie jetpack La partie qui va former Les ailes Pour accrocher Au dos du robot On va reprendre Donc nos différentes parties Ici Visiblement Il n'y a peut-être Même pas besoin De les détacher Tout à l'heure On va également Raccrocher Au même endroit Les bouts des ailes Qui constituent Les épées Les lames De notre robot ninja Et voici Notre jetpack Qui est déjà prêt On a des points De connexion En général Au dos des figurines Pour Trax Lui aussi Il y a une petite manip A faire On va faire d'abord La démo avec Wheeljack Puisque le trou Est bien centré Et en bas du dos Et avec la colonne vertébrale De notre wing finger Ça va s'aligner Plutôt bien Et ça va rendre Bien D'un point de vue Proportion D'un point de vue Positionnement Des ailes Et voilà Notre wheeljack Armé Avec le premier mode Fossilizer De wing finger Très bon look Peut-être le meilleur look De tous les modes Qui va très bien Avec wheeljack Mais par contre Comme je le disais Le marteau est tellement lourd Qu'il faudra le laisser au sol Comme ceci en général Et comme on le voit Pour Trax Et quelques autres figurines Le point peut être Légèrement plus haut Parfois que le centre du dos Mais pour wing finger C'est très simple Il suffit de retourner Le sac à dos Le backpack Et de renverser les ailes Pour que le point de connexion Le backpack puisse se connecter Proprement en haut Au dos de wheeljack Ce sera même légèrement incurvé Parce qu'il y a aussi Les ossements qui vont un peu gêner Entre le dos de Trax Et le reste de nos ailes Et en plus Trax a déjà des ailes Donc franchement A-t-il vraiment besoin De cette armure ? Non Je ne crois pas Mais voilà Vous pouvez quand même Contourner le système Et bien sûr Faire vos propres créations d'armure Vous pouvez également Répartir les armures Sur plusieurs figurines Le deuxième mode Est beaucoup plus simple Et n'utilisera pas Toutes les parties De notre wing finger Puisque ça permettra De construire un méga arc Pour cela Comme d'habitude On démonte tout Et on recommence On va tout déboîter Et tout détacher Et la partie des bras Des jambes On va prendre directement Le bout des ailes De notre ptérosaure On remboîte juste La partie des cuisses Au niveau de la taille Du robot Comme ceci On aligne les trois points De connexion Dans le même sens Ça facilite La façon de construire Notre arc Et il suffit ensuite Quand ça saute pas De prendre juste Les épées de notre robot Et voilà C'est tout simplement fini Vous le voyez Je n'ai même pas détaché Les autres morceaux d'armure Le marteau Et les épaulettes De wheeljack On a notre wheeljack Qui porte déjà L'arc Sur son bras gauche Donc là Il est armé Jusqu'au dent Encore une fois On peut répartir Les armes Sur différentes figurines Si ça vous plaît Et notre arc Est donc déjà prêt C'est le deuxième Mode fossilizer Le plus simple Qu'on ait eu Depuis le début Les trois fossilizers Les autres fossilizers Palautrex Et Ractonite Avec des modes Plus complexes Au niveau Des modes Alternatifs Fossilizers Et attention Là aussi Trax De par sa construction A un point de connexion Creux au niveau Du bras Donc là Ça ne tiendra pas Parce que Par la transformation On a un creux Dans le bras Le point de connexion Ne pourra pas tenir Exactement Proprement Très droit Au niveau du bras Moyen de contournement Vous mettez l'arme Directement dans la main Et vous pivotez L'arme Au niveau De la structure Et vous avez Un arc géant Pour Trax Et voilà Bien sûr J'ai voulu faire la dévo Aussi pour Cyclonus Et ça ne marche pas Exactement pareil Non plus Puisque son point de connexion Est sous le bras Donc il suffit De connecter l'arche Sous le bras Et de faire pivoter Également le corps De l'arc Pour l'aligner On a donc Cyclonus Qui peut également Avoir un arc Petit détail Si vous avez Des blast effects Ou le pack blast effect Avec Tricranus Vous pouvez en prendre Et les mettre Dans les ports de connexion Il y a un point de connexion D'autant que je pense Qu'il peut faire Une très bonne armée De drones Et tous ces fossilizers Peuvent permettre De faire un combiner Mais aussi une pléthorée De combinaisons Plutôt sympas Pour vos figurines En termes d'armure Ou de nouveaux personnages On fera certainement On fera certainement plus tard Une vidéo Sur les différents Mods, combiner Combinaisons Si ça vous intéresse N'hésitez pas A me mettre en commentaire Si vous voulez voir Une vidéo en détail Là dessus N'oubliez pas De nous suivre Sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook Et Twitter Pour les autres nouveautés D'autres contenus Photos, vidéos Différents Si cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas Le pouce positif Avant de partir Ça fait toujours plaisir Et ça aide beaucoup Pour la visibilité De la chaîne Et si vous êtes nouveau Et que vous voulez En voir plus Et bien n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne En activant la petite cloche Sur ce Merci à vous D'être resté Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo